A l'occasion des Jeux Paralympiques, on l'a encore vu au dernier JO de Londres, l'engagement, les performances des personnes handicapées ne cessent de nous étonner. Le saut en parachute est aussi une discipline ouverte à tous. Benoît Véran. Sauter d'un avion à 4000 mètres d'altitude, un sport que certains qualifient d'extrême. Une pure dose d'adrénaline, le plaisir de la chute. Sur le tarmac de l'aérodrome de Leblanc, Jonathan et Manon se préparent au grand saut. Bon alors Manon, prête ? Jonathan, pareil ? Donc il paraît que c'est vous qui m'emmenez en tandem ? Manon est paraplégique, Jonathan lui est handicapé moteur. Pour son second saut en tandem, Manon n'est pas très rassuré. C'est vrai ce qu'il y a écrit sur le petit badge là, sauter c'est super ? Oui, oui c'est vrai. Après là j'ai la trouille. Il y a la trouille ? Oui, pourquoi ? Encore. Tu sais ce que c'est maintenant ? Ben oui mais justement, justement. Allez Manon, c'est parti. Embarquement pour ce tandem inattendu. Et dès le moteur allumé, les premières sensations. Là c'est horrible là, c'est la panique. Décollage et montée en altitude. Arriver à 4000 mètres, c'est le grand saut. Les jambes de Manon sont solidaires de celles du moniteur grâce à une combinaison spéciale. Les sensations sont fortes, le sourire jusqu'aux oreilles et jusqu'à l'atterrissage. Ça a valé le coup d'avoir un petit peu peur au départ ? Oui, je crois que c'est mieux quand on a un peu peur. On en profite plus après. D'accord. On n'a pas souffert pour rien. Prouver aux autres et à soi-même que l'on peut faire des choses inenvisageables par certains valides, une grande fierté pour ces handicapés. Je crois qu'ils ont très souvent besoin et le désir de montrer ce qu'ils sont capables de faire et de montrer qu'ils sont capables de vaincre aussi leurs émotions. Certains nous ont demandé d'avoir leur diplôme pour pouvoir le mettre sur leur CV pour rentrer dans des écoles préparatoires ou pour trouver un travail. Et ça a marché pour Jonathan. Sa pratique régulière du parachutisme lui a permis de trouver un emploi dans un magasin de sport. Il a l'air de s'être surpassé. C'était une grande victoire. Je me souviendrai toujours de l'atterrissage du premier saut. Je criais dans tous les sens. J'étais vraiment content. J'avais dépassé une peur. Dès septembre, à Orléans, la Fédération française organisera les premiers championnats de parachutisme en disport.